la nutrition thérapeutique de tombera au grand jamin mesdames messieurs salutations distinguées à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission la nutrition thérapeutique nous avons l'honneur de vous présenter c'est cette émission que vous à vous appréciez tant le sujet que nous allons aborder la nutrition thérapeutique en marche alors dans la nutrition thérapeutique à marche il ya des choses que nous allons dire nous parlerons nous nous en parlerons avec le docteur désiré bumbi les acquis jeudi salutations distinguées docteur la nutrition thérapeutique à marche comme nous l'avons dit donc pourquoi vous êtes en train d'insister sur la nutrition apparemment c'est comme de l'eau j'étais sur le dos du canard juste jusqu'à présent on sent pas vraiment de l'impact est ce que vous vous sentez ça vous sentez cela non c'est pas c'est pas vous savez quand les trous et profonds on ne sent pas qu'on est en train de travailler pour que ça soit couvert le problème c'est la profondeur de l'ignorance que nous avons eu par rapport à ça alors c'est que nous faisons espèce en blé n'est pas très significatif mais progressivement ça va parce que c'était d'abord vide à l'intérieur mais aujourd'hui il ya quand même des jalons qui sont jetés qui permettent à ceux qu'on commence déjà à sentir les vols là de la nutrition au niveau non c'est mal au cas même au niveau international et jubilé non non pas essoufflé c'est pas le moment de s'essouffler parce qu'on a encore on a encore le temps et on continue vous avez encore une force et plus plus même parce que nous continuons parce que si on baisse les bras aujourd'hui on perd l'objectif on a tout dit le découragement est une perte de ce qu'on voulait avoir et aujourd'hui je suis plus seul quand j'ai commencé à créer j'étais seul mon juge j'ai mis des enfants au monde j'ai plus de 500 personnes formées qui sont dispensées et dans plusieurs coins il ya même section des gens du pays que nous sommes en train de conscientiser à faire le travail pour qu'on puisse amener et plus haut plus haut plus haut et c'est grand travail de la nutrition thérapeutique nous allons faire monter plus haut plus haut la nutrition thérapeutique docteur désirée l'assiette est dangereuse l'assiette au même moment et est bénéfique comment vous expliquez ça oui l'assiette est dangereuse quand on ne fait pas faire un bon choix parce que vous savez aujourd'hui avec la nutrition on peut facilement comprendre certains enjeux et qu'on avait ignoré il ya longtemps parce que je vous ai toujours dit qu'en mangeant on a trois résultats trois résultats on peut avoir l'un des résultats on peut avoir aussi et tous les résultats au même moment ça j'ai pas et on peut aussi peut-être aussi avoir je disais je disais en mangeant on peut avoir trois résultats les premiers résultats en mangeant on peut prévenir les maladies en mangeant oui en mangeant on peut aussi guérir les maladies en mangeant on peut aussi attraper les maladies donc les gens doivent savoir que chaque fois que nous sommes devant l'assiette nous sommes soit devant la vie soit devant la mort ça sera devant votre assiette oui dès que vous avez devant votre assiette sachez que vous êtes soit devant la vie soit devant la mort parce que les Druoms qui disent à l'heure dit ce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue j'ai toujours dit la même chose la biette à mort sont au pouvoir de la langue non pas rapport à ce que vous dite et pas à ce que vous consommez parce que tout ce que vous consommez passe par la langue avant d'entrer. D'où, vous devez savoir que votre bouche est la clé de la vie aussi de la mort. Alors, je vais m'expliciter pour donner l'essence à ce que je dis. Quand je dis que manger peut donner la maladie, je crois que Nîmes l'ignore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies qui sont actuelles, à mode, viennent de ce que nous mangeons ou de notre mauvaise habitude alimentaire. Aujourd'hui, on mange trop gras, on mange trop sucré, on mange trop riche, on mange trop rapide, on mange trop salé et la combinaison de ces choses-là crée des maladies. On a des problèmes de Lyon aujourd'hui, on a des problèmes de cancer aujourd'hui, on a des problèmes de maladies métaboliques comme l'obésité, comme le diabète, comme l'hypertension. Toutes là, les maladies métaboliques. Oui, qui viennent, qui sont provoquées par notre mauvaise habitude alimentaire. Il y a déjà des gens qui souffrent aujourd'hui des AVC, c'est suite à beaucoup de graisses qu'ils ont consommées hier, c'est transformé en cholestérol et bouche les artères et rend difficile la circulation sanguine, ça mène des complications. Vous comprenez ? Donc, l'assiette apporte vraiment l'amont. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, par exemple, les cas de cancer, où nous avons aujourd'hui, nous consommons des aliments calcinés, des aliments qui sont passés par une fumée, des aliments qui contiennent des fumées, une suffisante qu'on appelle maillard. C'est une suffisante très toxique. Maillard. Maillard. C'est une suffisante très toxique qu'on trouve dans l'huile hydrogénée. Oui. Vous comprenez ? Alors, quand vous avez peut-être frit les poissons, vous gardez la même huile pour l'utiliser encore. À faire autre chose, vous créez des dégâts dans votre organisme. Docteur, s'il vous plaît, la consommation de beignet, est-ce que quelque chose de bien, quelque chose de dangereux ? La consommation de beignet, pour ceux qui sont les premiers à manger, n'ont pas de problème. Oui. Mais les derniers, ce sont ceux qui ont des problèmes. Parce que l'huile, là, qu'on a été utilisée pour les beignets, chauffe jusqu'à 500 degrés Celsius. Vous comprenez ? Alors, à la fin des beignets, à la fin, par exemple, de la préparation, regardez en bas, enlever l'huile. Regardez en bas, vous allez voir que la ciblicence dont je vais parler, là, y est. Alors, maintenant, cette ciblicence, là, pendant que le beignet est au fait, on ne voit pas la ciblicence en question. Il faut que ça se repose pour remarquer qu'il y avait du déchet. Alors, ces choses-là, ce sont des choses-là très compliquées qui peuvent venir à notre santé. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire, là, comme je dis, trop gras, trop de viande rouge, trop de charcuterie. Il y a trop de graisse, là-bas. Il y a de fromage, c'est-à-dire des graisses, là, ça complique la santé. Trop sucré, nous avons des jus qu'on nous amène aujourd'hui, des sucres ajoutés, ça complique aussi la santé. Trop salé, surtout avec des plats industriels. On voit des pizzas, des shawarma, où il y a des selles trop exagérées. Le sodium qui est dans le sel, là, c'est un élément dangéré contre le foie, un élément dangéré contre le cœur, c'est lui-même qui provoque la tension et autres. Vous comprenez ? Ça touche aussi le rein ? Ça touche aussi le rein. Ça touche le cœur, ça touche le rein, ça touche le foie. Vous comprenez ? Donc, bref, beaucoup d'aliments, aujourd'hui, amènent la maladie. Donc, quand nous ne faisons pas un bon choix de ce que nous mangeons, en tout cas, nous avons le risque de tomber malade et de développer des maladies très compliquées qu'on ne sera pas guéris demain. Aujourd'hui, avec les gilles que nous prenons, aujourd'hui, il y a des problèmes des reins, juste et présents. Oui, des gilles plastiques, on voit par cela. Ça crée des problèmes des caillots, des calquins de rénaux, des lyciages. OK ? Ça crée des problèmes là et les silicences qui sont utilisées pour préparer des colorants, des décorants, toutes ces choses-là, ce sont des éléments chimiques qui peuvent aussi nuire le fonctionnement du foie. Vous comprenez ? tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous nuire. Ça, c'est la première raison, le premier résultat, je dis, que nous trouvons en mangeant. Le deuxième résultat, en mangeant, on peut prévenir les maladies. En mangeant. Oui. Comment est-ce qu'en mangeant, on peut prévenir les maladies ? Dans ce que nous consommons, dans ce que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle les antioxydants. Nous avons la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, ce sont des antioxydants, des polyphénols, des antioxydants. Toutes ces choses-là ont pour mission de renforcer notre capacité immunitaire d'une part et puis qu'on mate les radicaux libres d'autre part. Renforcer notre capacité immunitaire, c'est-à-dire les anticorps. les anticorps. C'est-à-dire, quand on prend des aliments que je vais, des nutriments que je viens de prendre là, quand on consomme, par exemple, trop de légumes, on consomme trop de fruits, on a 15 vitamines, là-dedans, je devais les citer, et des antioxydants comme des polyphénols, des zinc et autres. Et ces éléments-là ont pour mission de renforcer notre système immunitaire. Et quand un système immunitaire est fort, il peut résister à n'importe quelle attaque virale, fongique, bactérienne et autres. Et d'autre part aussi, ça permet aussi de combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, nous le savons, ce sont des séduits nocifs qui peuvent créer même des cancers, qui peuvent aussi même arriver à nous faire vieillir précocement. Les vieillissements précoces viennent des radicaux libres. Les radicaux libres peuvent attaquer une cellule et amener le cancer. Vous comprenez ? C'est-à-dire, un gène comme ça commence à vieillir, c'est que dans le corps... Oui, les cellules sont déjà attaquées et puis, de tout par les radicaux libres. Donc, en construisant des fruits, les aliments, quand on a une catégorie des fruits, des aliments que j'ai dit là, ça va combattre les radicaux libres et ça va nous renforcer notre capacité immunitaire. Et à ce moment-là, les maladies sont prévenues. Quand un système très fort, on prévient la maladie. Quand les radicaux libres sont attaqués, menacés, chassés du corps, les toxines sont libérés du corps par des antioxydants, automatiquement, on a prévenu un danger qui devait être là. Et le troisième résultat, c'est ce que nous appelons le troisième résultat, nous appelons les aliments peuvent aussi guérir. C'est là maintenant le sous-bassement de la nutrition thérapeutique. Pas la nutrition diététique, qui est la nutrition d'accompagnement. Mais ici, nous parlons de la nutrition thérapeutique, c'est-à-dire le pouvoir de guérir. Pourquoi dans les aliments, il y a aussi des principes actifs ? Nous savons que les principes actifs, ce sont des sévissances capables de détruire la maladie ou de freiner les blessures des maladies ou d'éradiquer la maladie. Or, dans ce que nous consommons, dans les gégèmes, dans l'ail, dans l'ananas, dans tous ces éléments que je cite là, il y a des valeurs, des principes actifs comme ça. Dans l'ananas, vous trouvez par exemple les broméliens. Les broméliens, c'est une sévissance très efficace qui combat même les cancers. Dans l'ananas, dans l'ail, vous trouvez la glycine. C'est une sévissance qui est antibiotique, qui est antibactérienne, qui est antivirale, qui est aussi un spématogénèse, ça produit la qualité de la qualité de la spématogénèse, l'ail, qui est aussi un hypoglycémia, ça fait baisser les cycles, un hypotensé, ça baisse la tension, c'est un antibiotique. Vous vous rappelez, il y a beaucoup de valeurs dans l'ananas avec sa force d'allicine. Vous avez les curcumines ou les gingerol, que nous trouvons les curcumines ou les gingèmes. C'est un anti-inflammatoire efficace. Vous prenez comme si vous avez des douleurs, ça vous fait passer à côté de vos douleurs. Vous comprenez ? Ce sont des valeurs que nous avons dans ce que nous consommons que les gens doivent découvrir. C'est pourquoi notre travail étant nutritionniste et thérapeutique, nous sommes dans cette démarche-là pour montrer aux gens que depuis le bas âge, on nous a appris que quand vous êtes malade à l'hôpital, vous êtes malade de la piquille, vous êtes malade de transfusion, vous êtes malade de perfusion, vous êtes malade... Nous, nous avons dit qu'avec l'alimentation, on peut aussi guérir sans passer par l'hôpital. Avec des aliments, nous avons des aliments qui peuvent baisser la fièvre, qui peuvent ramener le sang dans le corps, qui peuvent ramener, qui peuvent chasser le cancer. Dans les aliments, il y a tout. C'est lui qui a créé le corps, l'économique et celui qui l'a étudié. D'ailleurs, les pères patriaches Hippocrates, des bonnes mémoires. D'ailleurs, je cherche à voir un enfant qui donner le nom d'Hippocrate. Ah bon? Oui. Les fils que j'aurai, bientôt, je donnerai le nom d'Hippocrate. Alors, j'ai créé même une série télévisée où ça sera comme ça, Hippocrate. Alors, déjà, il avait dit que l'aliment soit ton seul remède. Donc, les pères avaient déjà annoncé que l'aliment sera le seul remède et notre remède sera notre aliment. Mais aujourd'hui, nous avons un peu changé pour dire que l'aliment soit aussi ton remède, soit ton premier remède, mais tant mieux, l'essentiel pour nous, nous avons saisi le bon et nous continuons à faire booster cette nouvelle approche thérapeutique qui est la nutrition thérapeutique. Nous prenons, nous crions et nous donnons notre vie pour ça. Merci, docteur Désiré Gombilé. Nous sommes à la fin de cette grande émission sur la nutrition thérapeutique. C'est lui que j'ai aimé cette phrase. C'est lui qui a créé le corps, connu mieux le corps que celui qu'il a étudié. Mesdames, messieurs, mangez plus de légumes et de fruits, vous serez toujours en bonne santé. Vous allez prévenir beaucoup de maladies. Sinon, un grand merci à ce grand caméramène Kosti qui est derrière la caméra. On se voit au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada